Ce mardi 16 mai dans Touche pas à mon poste, une amie de Lazara, représentante de la France au concours de l'Eurovision 2023, a évoqué la polémique visant la chanteuse canadienne. Pour rappel, l'artiste de 35 ans a été copieusement critiqué, peu après sa prestation en finale, samedi dernier, pour avoir fait un geste ressemblant à un doigt d'honneur face caméra. Invité dans l'émission de Cyril Hanouna, la jeune femme, directrice adjointe dans un hôtel, a expliqué avoir rencontré l'auteur-compositrice dans le cadre de sa profession lorsque celle-ci était l'une de ses clientes. Peu à peu, elles ont appris à se connaître et ont fini par se rendre compte qu'elles avaient beaucoup de points en commun. En toute honnêteté, l'amie de Fatima Zahraabdi, de son vrai nom, a affirmé qu'elle n'a jamais montré de signe de méchanceté ou prouvé qu'elle était caractérielle. Il n'y a jamais eu de problème où elle a eu un caractère de diva, où elle s'est vraiment emportée, a-t-elle développé, avant de préciser que dans l'exercice de ses fonctions dans l'hôtellerie, elle s'est déjà retrouvée face à des clients célèbres ayant des demandes extrêmement particulières et farflues. Ce qui n'était pas du tout le cas de la chanteuse canadienne. Supérieure à supérieure à Eurovision, pour découvrir sur les looks les plus marquants de l'émission Nounet Chanteuse Simple qui n'a pas de goût de luxe plus tard dans l'émission, l'amie de l'artiste a indiqué avoir été extrêmement choquée de ce qui avait pu être dit sur la Zahra, notamment sur les réseaux sociaux. C'est vraiment tout l'inverse de ce qu'on peut voir. Point, elle est extrêmement timide, c'est quelqu'un qui sort nature peinture. Ce que vous voyez, en fait, à la télé, c'est totalement l'inverse de ce qu'elle représente, ça n'a strictement rien à voir avec la personne qu'elle est. Moi la fatigue que je connais c'est une personne, qui ne veut pas de sac Louis Vuitton, de sac Chanel, qui sort avec un bonnet. Elle est plus que simple, a-t-elle détaillé en rappelant que la chanteuse est dans son rôle et qu'elle n'est donc pas la star exigeante qu'on pourrait imaginer. Article écrit avec la collaboration de 6 médias Crédit Photo, Capture Écran C8 C'est parti ! Sous-titrage Société Radio-Canada